... Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, et c'est en image. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Leurs entretiens se sont déroulés au palais présidentiel, dans la commune du Plateau. Au menu, la sécurité et le changement climatique dans le Sahel. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement hier au palais de la culture, dans la commune de Trècheville, du programme national de stage d'apprentissage et de reconversion 2022. Cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Patrick Hachy. Objectif, offrir aux jeunes davantage d'opportunités de stage, d'apprentissage et de reconversion. Il s'agit aussi d'augmenter l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique. Les énergies renouvelables au centre de cette réunion des experts des pays de la CDAO. Les travaux se sont déroulés dans le district d'Abidjan. Objectif, réfléchir sur les conditions favorables au développement des énergies renouvelables. Les explications dans ce reportage de Davis Oyo et Franck Coadio. L'éolienne, le solaire, l'hydroélectrique, autant de possibilités pour les énergies renouvelables. Et l'Afrique de l'Ouest en regorge. Ces énergies, appelées hydrogène vert, sont selon les experts une opportunité pour les 14 pays membres de la CDAO de combler le déficit de production énergétique et d'en faire un produit d'exportation. L'hydrogène vert, c'est l'énergie du futur. Vous savez que de plus en plus, nous cherchons à décarboniser la production de l'énergie. Et l'hydrogène, tout simplement, est devenu une source qui pourrait aider et favoriser cela dans les meilleures conditions. Vert, parce que ça peut être produit à partir de sources d'énergie renouvelables. Donc on peut fabriquer de la molécule d'hydrogène qui peut servir après à plusieurs usages, à la production d'électricité, à des fins chimiques et à utiliser même dans les véhicules comme carburant. Malheureusement, l'exploitation de l'hydrogène vert comme ressource énergétique dans la région ouest africaine est encore au stade embryonnaire. Et pour faire bouger les lignes, les spécialistes de chaque pays réunis à Abidjan échangent sur la validation des conditions favorables en termes de politique, de cadre juridique et réglementaire pour la création d'un environnement propice et porteur dans ce milieu. La demande en matière d'énergie est toujours croissante. Il faut donc explorer toutes les voies possibles pour permettre à la Côte d'Ivoire de répondre à ses exigences. Et donc, si nous réussissons à développer l'hydrogène, qui est une source potentielle d'énergie, cela contribuerait à aider la Côte d'Ivoire à résoudre ce problème de production et d'accès à l'énergie. La Côte d'Ivoire produit déjà un mist énergétique qui oxyille entre 20 et 30% par année, ce qui permet à Abidjan de figurer en tête des pays les mieux classés de la sous-région. Une place que le pays partage avec le Sénégal. L'hydrogène vert, c'est l'énergie du futur. Donc il y a des pays qui ont déjà élaboré la politique, notamment les pays occidentaux. Nous, on ne doit pas être à la traîne. Donc c'est pourquoi c'est extrêmement important qu'on ait une politique régionale. Et maintenant, sur la base de cette politique et de cette société régionale, chaque pays va voir où est-ce qu'il faut mettre le focus pour développer l'hydrogène vert. Les réflexions issues de cette rencontre régionale sur la politique de l'hydrogène vert vont être soumises aux différents chefs d'État de la CEDAO pour accroître les investissements et accélérer le développement dans ce secteur. En image, l'actualité hors de chez nous. Une attaque terroriste s'est produite hier à Djibo, ville sous blocus djihadiste depuis trois mois. Ville située dans le nord du Burkina Faso. Bilan, au moins 10 soldats morts et une cinquantaine blessés. En Guinée-Kunakri, la poursuite du procès du 28 septembre. L'ancien aide-de-camp de Moussa Dadis Kamara, le lieutenant Aboubakar Sidiki, également appelé Toumba, a fermement accusé hier l'ex-dirigeant guinéen d'avoir préparé le massacre du 28 septembre 2009. Enfin, au Royaume-Uni, Rishi Sunak, officiellement installé aujourd'hui lors d'une cérémonie présidée par le roi Charles III. On le sait, le conservateur Rishi Sunak a été désigné hier Premier ministre et cela après la démission de Lise Truss. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans le journal de 13h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !